Ce mardi 14 mars, la cour d'appel de Paris a fait le choix de ne pas emprisonner Pierre Palmade à la suite du violent accident de voiture qu'il a provoqué quelques semaines plus tôt. Une nouvelle qui bouleverse la famille des victimes de la collision. Si est-il une journée qu'ils n'oublieront jamais ? Le 10 février dernier, Pierre Palmade a provoqué un violent accident de voiture en Seine-et-Marne, non loin de son domicile. Sous l'emprise de la cocaïne au volant, le comédien a perdu le contrôle de son véhicule avant d'être percuté deux autres. Résultat, trois blessés graves ont été pris en charge aux urgences, dont une femme de 27 ans qui a perdu le bébé qu'elle portait. Depuis, Pierre Palmade ne cesse de faire face à la justice pour répondre aux conséquences de ses actes. Il a d'ailleurs été mis en examen pour homicide et blessures involontaires. Le 27 février dernier, la cour d'appel de Paris a aussi ordonné son placement en détention provisoire. Néanmoins, alors qu'il devait purger sa peine à Freyne, l'ex-acolyte de Muriel Robin a finalement été placé sous écrou à l'hôpital du Kremlin Bicêtre en raison de son état de santé suite à son AVC. Vendredi 10 mars dernier, l'affaire prend un nouveau tournant quand la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a statué sur l'éventuel retour en détention provisoire de Pierre Palmade. Le verdict, rendu ce mardi, permet à Pierre Palmade d'échapper à la prison. De quoi bouleverser la famille des victimes. Il pourrait être soigné en prison pour l'heure Pierre Palmade ne peut pas quitter l'établissement hospitalier dans lequel il se trouve actuellement. Un fait qui ne manque pas de surprendre Yilmaz Yacout, le cousin de Yuxel, le père de famille blessé dans l'accide. La décision qui a été prise ce matin, vraiment, ça nous fait mal au cœur. Pierre Palmade est entré dans un paradis pour l'instant. Il va être soigné, on va le soigner à l'hôpital, et tout. Il pourrait être soigné en prison, a déclaré celui qui s'était déjà confié dans 7 à 8, selon les informations de TF1 Info. Pour l'heure, l'état de santé de Yuxel est toujours jugé inquiétant. Récemment, ceux qui l'entourent lui ont découvert une nouvelle séquelle, des pertes de mémoire. De son côté, Devrin, le fils de ce dernier, a pu regagner son domicile, mais n'a pas pu prononcer un mot depuis l'accide. De son côté, Devrin, le fils de ce dernier, a pu regagner son domicile, mais n'a pas pu prononcer un mot depuis l'accide. Sous-titrage Société Radio-Canada